Alors quand on écoute M. Kirchner, quand on lit cette délibération, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Je vous prie de patienter un petit peu, je pense que vous allez être d'accord pour dire qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, nos jeunes, à peine arrivés, soient dans leur vie étudiante, leur vie active, soient obligés de demander la charité, que des associations, très généralement composées de ces mêmes étudiants, de ces mêmes jeunes, doivent fourmiller d'idées, afin que leurs camarades ne sombrent pas dans la faim, n'aillent pas à la rue, et un logement n'abandonne pas leurs études. Mais encore une fois, là on fait la charité, ce n'est pas simplement de la solidarité, c'est vraiment de la charité. Alors que les jeunes ont besoin d'un revenu de subsistance minimale pour se loger, se nourrir dignement, suivre leurs études, sans avoir besoin de travailler, sans se soucier du lendemain. Alors évidemment, je vais voter cette délibération, qui est une délibération, hélas, de survie, mais elle me heurte, et je pense qu'elle doit nous heurter tous et toutes au plus haut point, parce que si les jeunes en sont là, le vrai problème, c'est que notre pays ne prend pas soin d'eux, ne leur assure pas l'autonomie financière dont ils ont besoin, pour justement leur éviter d'avoir à tomber dans une telle précarité, qu'ils en soient contraints à aller, par exemple à l'aide alimentaire. Donc la solidarité, ce n'est pas juste se résumer à un palliatif, à une mauvaise répartition des richesses. On ne peut pas s'habituer à cela, j'espère qu'à l'avenir, nous ne passerons plus des délibérations comme cela, qu'il y aura quelque chose d'autre qui va se passer dans ce pays, que nous allons offrir un autre avenir à ces jeunes que d'aller à l'aide alimentaire, à peine ils auront débuté leurs études. Merci. Merci Madame Schöder. Monsieur Kirchner. Ce que je regrette, moi, surtout ce soir, vous parlez beaucoup de sujets nationaux, et je pense que les électeurs vont devoir voter effectivement dans quelques temps pour les élections nationales, mais si vous êtes dans le conseil municipal d'Angers, et actuellement je n'ai vu aucune proposition par rapport aux Angers 20. Après vous pouvez peut-être vous étonner de vos scores électoraux, moi j'ai peut-être une petite réponse à vous apporter ce soir. Vous avez souvent la tête dans le guidon par rapport aux élections qui arrivent, vous ne vous rendez pas compte que vous pédalez dans le vide. Tout à l'heure, M. Regan, vous parliez de questions énergétiques. Est-ce que je dois vous rappeler ce qu'on proposait les Verts, parce que vous parliez de ça avec l'Ukraine aussi, par rapport à vos choix énergétiques, qui font que maintenant ils sont pieds et mains liés par rapport aux conséquences de l'Ukraine, et qui bloquent toutes solutions énergétiques par rapport à l'Europe ? Je vous remercie de votre vision, moi je m'en passerai. Mme Schoetzer, tout à l'heure, vous avez fait une phrase, moi j'ai noté quelques éléments. En une phrase, vous arriverez réussi à faire trois mensonges. Premier mensonge, l'ISF a été supprimé. Non, il a été transformé en IFIS, ce qui nous permet d'avoir actuellement une redistribution en investissement avec un taux de chômage le plus bas, notamment de 40 ans depuis les jeunes. Donc merci à cette transformation-là. Mais si l'ISF permettait effectivement de redistribuer de l'argent, on l'aurait vu, il aurait été imité en Europe, ça n'a jamais marché, on a un des pays qui redistribue le plus, mais encore une fois là, vous vous contentez de dogmatisme. Vous avez ensuite parlé de l'APL, en disant que c'était une mesure intolérable du président. Est-ce que vous avez oublié par contre de rappeler la fin de la sécurité sociale des étudiants, ce qui leur a permis de gagner beaucoup plus d'argent ? Non. Et donc ça me rappelle effectivement dans l'hémicycle, quand Jean-Luc Mélenchon et ses collègues étaient comme ça, dehors, 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 et dès qu'il y a eu la fin de la sécurité sociale étudiante, là, personne. Encore une fois, on profite des misères des gens, on essaie d'en avoir des rangs politiques, mais derrière, rien. Et enfin, vous avez parlé du SMIC, vous avez dit, il faut augmenter le SMIC, le pouvoir d'achat, etc. Le SMIC a été augmenté de plus de 100 euros par la prime d'activité, le gain moyen en pouvoir d'achat par foyer est de 300 euros, et vous dites qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc ce qui tombe vraiment pas rond par rapport à votre discours, c'est le rapport au fait. Voilà tout ce que j'allais vous dire ce soir. Alors, du coup, ça suscite plein de demandes. Je pense qu'on va avoir le droit à ce débat qu'on n'a pas forcément sur toutes les chaînes. Je vais aller dans l'ordre. M. Sey. Merci. Non, alors, initialement, je voulais simplement suggérer à M. Karchenard d'ajouter un volet logement. Je sais bien que ce n'est pas le plan jeune qui peut construire des logements. Ça, c'est plutôt M. Brancourt. D'avoir un dispositif d'aide, par exemple, pour le cautionnement, si ça pouvait être envisagé, parce que beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément leurs parents derrière, qui peuvent les cautionner, pourraient trouver un avantage à ce genre de dispositif. puisque M. Karchenard, vous répondez à Mme Schweitzer en lui expliquant que ce n'est pas bien de parler du débat national, mais donc vous ne parlez que du débat national. D'une part, d'abord, je voudrais quand même dire séparer le débat local du débat national systématiquement, en expliquant que le débat national n'aurait aucune influence sur le local ou que le local ne serait pas du tout lié à ce qu'on peut penser par ailleurs. Je pense, d'une part, que ça fait partie des choses qui font que les gens puissent se désintéresser de la politique et ne pas aller voter puisqu'on a une élection bientôt. Si on leur explique en permanence que tout ce qu'on fait en conseil municipal, c'est bien, ça les concerne, c'est gentil, mais que le débat national ne porterait que sur du dogmatisme, des choses qui ne les intéressent pas, effectivement, on arrive à des taux d'abstention élevés. Et moi, je m'attache justement à expliquer que quand on défend, et ce n'est pas grave, c'est la démocratie, quand on défend au national la suppression de l'ISF, par exemple, ça a des répercussions locales puisque c'est de l'argent qu'on n'a plus pour redistribuer. Je prends cet exemple-là, mais l'ISF rapportait ce qu'il manque en financement à l'hôpital public. Ça a des conséquences dans le quotidien des Français. Après, ce sont des choix, on va devant les électeurs, on gagne, on perd. Mais dire que le débat national est par essence quelque chose d'inintéressant de ça et qu'il n'aurait aucun lien avec ce qu'on fait localement, je ne peux pas vous laisser dire ça puisque ce qu'on a en prélèvement obligatoire, ça va aussi dans la DGF des collectivités. Donc voilà, faisons attention à ne pas nous-mêmes alimenter cette espèce de discours ambiant des intérêts pour les élections. Madame Schweitzer porte une contradiction, répondez-lui sur le fond. Ce n'est pas la peine de lui répondre comme vous l'avez fait. Je vous remercie. Merci. Alors, M. Régan ? C'était juste pour m'amuser aussi du fait que M. Kirchner réponde nationalement tout en disant que c'est quand même un scandale de parler de trucs nationaux. Et puis, pour lui répondre qu'effectivement, le problème des énergies renouvelables que j'ai abordé, mais que j'ai abordé d'un point de vue très pratique, puisque je parlais du projet de l'école Alfred de Musset. Alors, je ne sais pas si ça peut être plus concret que ça. Donc, effectivement, si on doit développer les énergies renouvelables, on doit les développer partout. Et donc, on doit aussi les développer à Angers. D'abord, on est finalement à moins de 15 jours d'une élection présidentielle et que celle-ci, d'une manière ou d'une autre, à fleurer moucheté ou de manière allusive, s'invite dans notre Assemblée qui est politique par nature. Ça n'a rien de très étonnant. Et de ce point de vue, il a pu à la fois défendre une partie des mesures qui ont été votées pendant ce quinquennat et que nous sommes nombreux à considérer comme ayant permis la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Et faire en sorte de rappeler que le sujet en l'espèce, c'était ce que nous avions, nous, fait concrètement au cours de ces derniers mois. Et je pense tout à fait qu'on peut dire les deux. Je pense qu'on peut s'honorer de ce qu'a été l'action de la ville et regretter qu'il ait fallu ouvrir une épicerie solidaire compte tenu de la situation que ça révèle. Mais les réponses, elles ne sont pas toujours aussi simples que ça. Parce que les jeunesses, pour utiliser le pluriel qu'on utilise de plus en plus, elles ne sont pas comparables. Et expliquer qu'on aurait le droit à un revenu étudiant, si c'est pour le financer avec les impôts des apprentis, de ceux qui commencent à travailler à 16 ans, ça ne me semble pas être un modèle très égalitaire dans lequel on favorise l'accession de la jeunesse à l'autonomie ou à la responsabilité. Et cette idée qu'il y aurait une sorte de revenu étudiant, on fait quoi ? Ça s'arrête quand on redouble, on a le droit à un nombre d'années maximum, on le corrèle à quoi en termes de responsabilité ? Si je poursuis mes études jusqu'à 40 ans, ça veut dire que j'y ai le droit jusqu'à ce moment-là ? Le sujet du quotient familial, de la situation des parents, ne me semble pas non plus, si vous voulez, être des éléments qu'on doive occulter dans tout ça. Donc il y a une facilité à braquer aussi les projecteurs sur ce qu'est une réalité pour laquelle précisément nous faisons en sorte de prendre un certain nombre de mesures dont je ne dis pas qu'elles règlent tous les problèmes, je suis très loin de le penser, mais dont je considère qu'au moins ici, localement, elles permettent de régler une partie des soucis, et même sur le logement étudiant. On va livrer avant septembre prochain les 700 logements dont on a parlé. Et vous viendrez m'expliquer que le souci, ce n'est pas qu'on les ait livrés, c'est que le loyer de ces logements étudiants, il est trop élevé par rapport au coût de la vie. Et puis quant à ceux qui sont prévus après, ce sera exactement la même histoire. D'où la pression que nous mettons sur le CRUS dans un cadre différent pour obtenir qu'il y ait aussi des logements au marché. Donc les choses, elles sont moins simples que le noir et blanc avec lequel on prétend parfois les présenter. On ne va pas prolonger ce débat, parce que la vérité, c'est que le fond de ce sujet, précisément, c'est la façon dont on peut accompagner la jeunesse et prendre des mesures ici qui servent à la fois à amortir des crises, qui sont réelles et que personne ne peut nier, et qu'on déplore tous. Maintenant, sur la manière de le régler, je pense que quand on fait baisser le taux de chômage, quand on améliore l'insertion des jeunes, quand on propose à ces jeunes un chemin qui allie précisément la capacité à pouvoir construire leur propre avenir, parce qu'on tient compte des débouchés, parce qu'on pense à cette insertion dans le marché de l'emploi, on est plus efficace que quand on augmente des niveaux d'allocations. Augmenter des niveaux d'allocations, c'est maintenir l'idée qu'il y a finalement d'un côté ceux qui reçoivent et de l'autre ceux qui payent. Dans la vision qui est la mienne, qui est celle d'une large partie de cette majorité, c'est rassembler les gens, c'est pas les opposer, c'est regarder ce qui les réunit. Et la dignité me semble fondamentalement être un élément autour duquel on peut se retrouver.